Musique Il y a une partie du centre-ville qui est agréable, surtout en vieille ville. Et la pépinière qui fait un peu partie du centre-ville et la place Tannes, effectivement, c'est très beau, c'est bien de s'y promener. Je trouve que les concept stores, en fait, il y a une ambiance, on trouve un peu de tout, des petites choses sympas qu'on ne trouve pas dans les chaînes de magasins. J'ai choisi de faire un concept store implanté à Nancy pour proposer une nouvelle offre de commerce. Le concept store, dans son idée, est de proposer des articles sortant des grandes chaînes de distribution, avec notamment une proposition de plus de 80% d'articles exclusifs sur Nancy. Le soutien de Nicolas Mollet en tant que développeur du centre-ville était important pour moi. Il m'a aidé à élaborer mon dossier, donc de mon business plan en préparation d'ouverture de ce commerce. Il m'a permis également de me mettre en relation avec les différents services de la ville de Nancy, qui ont été également tous efficaces dans le cadre du montage de mon dossier. Et par ailleurs, Nicolas Mollet repasse régulièrement dans le commerce pour revoir effectivement si tout se passe bien. Ce que j'apprécie beaucoup. Ça fait déjà pas mal d'années que ça existe sur les grandes villes, notamment Paris. Et puis, quand j'ai voulu le faire moi, j'ai d'abord testé le concept sur Tool. Parce que je suis originaire de Nancy, mais il y a deux ans, pour trouver un local sympa, bien situé et à un prix correct, c'était compliqué. Depuis un an, il y a un développeur du centre-ville. Moi, je regrette un peu qu'il ne soit pas arrivé avant quand j'ai ouvert, en fait, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour dynamiser les nouvelles expériences qu'il y a en ville. Et je trouve, par exemple, la mise en place du commerce à laisser, c'est un chouette projet, en fait. Ça permet vraiment de pouvoir se lancer dans les meilleures conditions, sans avoir des charges qui nous écrasent directement, et de pouvoir tester son projet. L'ouverture en centre-ville est quelque chose que nous avions envisagé auparavant. Et il était important pour nous d'ouvrir dans le centre-ville, dans tous les cas, pour forcément avoir une visibilité et être, on va dire, accessible du plus grand nombre. J'avoue que le centre-ville, j'ai une grande préférence pour la vieille ville. En fait, on a l'avantage en vieille ville de bénéficier d'un climat beaucoup plus agréable, avec le rapport humain des clients qui fréquentent le quartier. On a une petite vie, un peu presque une vie de village. C'est presque très atypique quand on connaît bien l'hypercentre, centre-ville de Nancy. Après, c'est une expérience qui est très bonne pour nous d'être ici. Évidemment, pour Nicolas Mollet, qui s'occupe avec Madame Petiot, donc du commercial essai. C'est quelque chose pour nous d'important dans leur rôle et leur implication par rapport à ce projet. Ils nous ont apporté, on va dire, un très grand soutien, que ce soit médiatique, que ce soit aussi sur des réponses à apporter. Nous, on avait déjà une expérience de commerce avant, donc voilà. Mais j'imagine que pour ceux qui se lancent aussi dans un commerce, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse faire leur lait, aider dans les démarches. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple au départ. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches à engendrer. Donc oui, je pense que c'est important. Et puis c'est important pour nous, même en étant ouverts, parce que oui, effectivement, ce que je disais, c'est un relais. C'est aussi une manière d'être en contact avec la ville, avec ce qui se fait au centre-ville, de ne pas rester comme ça, isolé, même s'il y a d'autres commerces autour, on discute avec les autres commerçants, mais d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter en cas de questions. Donc je trouve que c'est bien d'avoir créé ce poste-là, ou en tout cas ce relais-là. Moi, c'est Tiffaine, je suis messager du centre-ville et je travaille avec la mairie de Nancy. On est un relais entre les commerçants et la mairie. On fait du comptage piéton et des enquêtes avec les chefs. On sort de la chaise longue, magasin très sympathique, avec beaucoup de produits pour faire de jolis cadeaux. Des chaises massantes super bien. Vraiment, vraiment top. Vraiment un très, très beau magasin. On ne connaissait pas du tout, on découvre. Nous, on vient de Bar-le-Duc, mais on a trouvé qu'il y avait des petites choses très bien et que c'est des petites choses bien originales. Et au niveau du prix, c'est bien. Avoir des grandes enseignes qui ouvrent, ça va permettre un renouveau et un nouveau souffle à Nancy. Donc c'est une très bonne chose que quelque chose soit mis en place là-dessus. Pandora est assez réputée déjà de par le monde. Sur Nancy, il y a une grosse demande, puisqu'au printemps, il y a un stand de Pandora qui fonctionne très bien. Ça fait deux ans qu'on voulait s'implanter sur Nancy. Mon rôle, c'est d'être président des commerçants du marché central de Nancy, de l'association. Cette association vise à dynamiser le marché. Donc c'est une association qui est récente, puisqu'elle date depuis 2015. Et cette association, avec la ville de Nancy, va promouvoir le marché et tous les commerçants indépendants présents sur ce marché. Grâce à Nicolas Mollet, qui est le développeur de la ville de Nancy, nous avons des liens très très étroits. Et Nicolas est l'interface entre la ville de Nancy et l'association des commerçants. C'est lui qui va faciliter, impulser le dynamisme de notre association.